Vous êtes à la fois coproducteur et comédien dans le film de votre frère Tommy, Quand je ne dors pas. Ça a été un coup de cœur tout de suite quand il vous a proposé le projet, quand il vous a parlé du scénario. Mon frère ne me parle pas, donc ça il faut que ça soit clair, enfin clair, c'est pas très grave. Mon frère a sa façon à lui de travailler très personnel et c'est pas un grand bavard et ce qui n'est pas plus mal. Moi je suis très bavard je crois. Donc quand il m'a parlé du scénario, il m'a juste envoyé un mail avec le scénario en me demandant de jouer le rôle du grand frère et aussi de le coproduire, donc de lui filer un peu de rond pour le tourner, voilà parce que c'était un film avec très peu de moyens et il voulait le tourner à l'arrache comme on dit en deux semaines. Voilà donc j'ai lu le scénario et j'ai beaucoup aimé et j'ai voulu lui faire confiance et m'embarquer dans cette aventure mais sans trop de sentiments. Au final donc coup de cœur c'est pas le mot parce que j'ai eu un coup de cœur en voyant le produit mais quand je m'embarque dessus c'est plus parce que j'ai confiance en son talent et j'avais envie de lui filer un coup de main de la manière dont je pouvais donc là en l'occurrence c'était financier et c'était c'était voilà c'était pas grand chose et c'était très bien de pouvoir faire en sorte que ce film se fasse et le rôle voilà c'était un c'était un tout petit rôle et en même temps je crois un joli clin d'oeil peut-être quelque chose de plus personnel. Ce personnage de frère est-ce qu'il a été écrit est-ce que vous vous a rappelé votre relation à vous deux ou est-ce que c'est complètement différent ? Encore une fois le fait est que dans la famille on a toujours été très pudique pour parler de nous déjà pour se parler entre nous on est très pudique pour se parler avec d'autres gens on est encore plus pudique alors face à des caméras ou aux journalistes ça sera à mon avis encore plus encore plus renfermé parce qu'on voilà donc j'ai non honnêtement j'ai pas du tout de comment dire j'ai pas du tout de j'ai vu voilà j'ai pas vu la scène où on se raconte des choses personnelles non pas du tout j'ai vu ça comme quelque chose de très de très simple entre le comédien aurélien et le personnage du grand frère mais non j'ai pas retrouvé quelque chose de très personnel dans notre relation à nous. et justement ce comédien aurélien qui est vraiment central dans le film est-ce qu'il est ce qu'il ressemble au réalisateur on n'a pas encore rencontré Tommy est ce qu'il ya un point commun est-ce que c'est son douanel oui enfin ça m'embête de parler pour lui parce que parce que j'ai peur non mais vous pouvez avoir votre regard par rapport à ce que évidemment j'ai mon regard qui est personnel mais je veux surtout pas l'embarrasser lui dans des réponses un petit peu voilà qui pourrait le mettre mal à l'aise mais effectivement pour vous donner un petit peu quelque chose oui moi j'ai trouvé que chez aurélien il y avait quelque chose de très de très tommy quoi dans son rapport aux mots dans son humour dans son humour des fois dans sa noirceur aussi donc oui oui j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de... et sa poésie aussi dans sa poésie voilà enfin il était parfait quoi il était vraiment parfait pour prendre pour prendre en charge ce personnage il était absolument parfait et il crève l'écran pour ça je pense parce que personne ne pouvait à mon avis interpréter les dialogues et le personnage de cette manière là avec autant de justesse et autant de poésie de sensibilité et en même temps d'humour il traverse tellement d'émotions différentes et tellement de visages c'est un comédien qui est assez impressionnant et donc ça je dois l'accorder à Tommy de s'être battu pour trouver le bon comédien et ne pas se précipiter et voilà et d'avoir eu la chance de tomber sur Aurélien Gabrielli ouais chapeau pour ça quoi quelle a été votre première réaction quand vous avez vu le film ? j'étais très touché très touché et vous savez quand on est très touché on ne sait pas trop quoi dire quoi mais j'étais très touché le film m'a touché l'histoire de ce mec m'a touché la dernière scène m'a touché ça m'a rendu assez loin c'était bien je me suis dit bah c'est super quoi enfin il arrive parce que ça fait quand même assez longtemps qu'il veut faire ce métier qu'il veut faire des films et là pour la première fois j'avais pas de critique quoi enfin j'avais pas de... je m'étais vraiment fait embarquer et malgré le peu de moyens qu'il a eu il a enfin réussi grâce à une histoire et c'est encore une fois là où je trouve que le cinéma se trouve c'est à dire que c'est un scénario très fort et c'est quand même la base la plus importante pour pouvoir avoir une belle histoire enfin un beau film c'est une belle histoire, un beau scénario après il s'est hyper bien débrouillé pour mener à bout mener à bien jusqu'au bout quoi on vous a vraiment découvert quand vous avez joué dans les Borgias qui était une série interprétée en anglais alors j'imagine que déjà que vous tournez une grosse série parce que c'était quand même un DJ assez conséquent ouais c'était une grosse machine et là je suis sur une autre série américaine encore plus grosse donc pardon allez-y je suis curieux de la question mais c'est vrai que c'est des... enfin il y a tellement d'argent dans la télé aujourd'hui là en l'occurrence c'était une série écrit à l'époque Borgia était une série écrite écrite par un américain mais produit par des français, des allemands et il y avait un peu d'argent partout donc il y avait quand même une manière européenne on l'a tourné en Europe et puis il y avait une manière européenne dans le développement, la communication tout ça là je tourne une série qui s'appelle Outlander qui est un espèce de monstre un carton aux Etats-Unis monstrueux qui devrait forcément débarquer en Angleterre et en France très bientôt et qui... ouais ce sont des grosses machines donc c'est toujours très... dans ce genre d'endroit moi j'ai toujours tendance à essayer de me rapprocher le plus possible très vite des... des artistes derrière voilà je m'entends très bien avec les producteurs et tout ça mais en fait vous savez il y a tellement de gens derrière qui prennent les décisions dans les castings et tout ça que j'essaie tout de suite d'être au plus proche des... des artistes et des artisans qui sont... derrière la construction de tout ça quoi et jouer en anglais pour vous c'est... c'est comme jouer en français ? non c'est très différent mais c'est vrai que je joue pour l'instant finalement si tu regardes un peu ce que j'ai fait j'ai presque plus... beaucoup joué en français ? c'est quand même marrant j'ai quand même eu déjà maintenant 3 rôles principaux en anglais dans des films le prochain sortira en 2016 et je pense que ça sera un truc qui devrait être vraiment sympa avec un très très beau casting et les deux premiers étaient des films qui n'étaient au final pas très très fort mais dont je n'ai jamais de regrets moi parce que c'est du moment que j'ai passé une très belle expérience et que je me suis fait des amis et tout ça c'est tout ce que j'ai envie de retenir et ce prochain film avec un casting très fort c'est... ça s'appelle Pilgrimage donc pèlerinage c'est avec John Bernthrow qui était dans Fury le loup de Wall Street qui était le mec de la saison 1 de Walking Dead qui a été casté dernièrement pour faire The Punisher c'est drôle parce que lui a été casté pour faire The Punisher pour Marvel et l'autre gamin qui est lui vraiment le rôle central central qui a 19 ans qui s'appelle Tom Holland il est autre que le futur Spiderman donc je peux te dire que là les producteurs ils étaient assez contents parce que c'est assez... enfin tu vois ils l'ont appris juste à la fin du tournage mais le film était super c'est un film indépendant qui devrait je pense aller faire un ou deux festivals c'est un film irlandais réalisé par un irlandais qui se passe en Irlande dans l'Irlande de l'Ouest au 12ème siècle 13ème siècle pardon et tu... vous interprétez quel... et moi je joue le... je joue un rôle extraordinaire écoute c'est une histoire assez folle parce que... parce que c'était deux semaines après la fin d'Anna Christie au théâtre et ça s'est arrêté un peu prématurément je ne savais pas ce que j'allais faire je commençais à avoir un peu peur de me dire bon qu'est-ce que je fais est-ce que je reprends aux Etats-Unis, refaire des screen tests, des castings, des machins et ça m'est tombé comme ça mais... parce qu'un acteur français un peu plus connu que moi a finalement planté le projet et on m'a offert le rôle ce qui était quand même déjà assez étonnant des offres je n'en reçois pas tous les jours j'en reçois quelques-unes mais en général si on me les offre c'est que voilà c'est pas forcément toujours très intéressant parce que j'en suis pas encore à ce niveau à trier mes scénarios pour savoir lequel je vais faire le prochain et là ça me tombe comme ça dans ma boîte mail et mon agent m'appelle je lis le scénario je me rends compte que le personnage est absolument extraordinaire et je me dis j'ai une chance incroyable donc en fait moi mon personnage c'est très simple c'est... enfin très simple non mais plutôt compliqué c'est un moine cistercien qui est envoyé par le pape de Rome qui traverse donc un bon gros morceau de l'Europe pour se retrouver en Irlande de l'Ouest dans un monastère tenu par des moines irlandais et en gros j'arrive dans ce monastère et je leur dis bonjour les garçons je suis désolé mais la relique que vous avez qui est la pierre qui est une pierre qui a servi à tuer saint Matthias et bien cette pierre il faut la ramener à Rome c'est une relique absolument donc eux ils gardent dans un gros coffre caché dans une grotte et tout ça parce qu'il y a énormément de superstitions autour de cette pierre et moi j'arrive avec ma belle tenue blanche, mon beau cheval et ma coupe de moine cistercien donc je sais pas si tu vois c'est vraiment le frère Toub dans Robin des Moines voilà même rasé au dessus, rasé sur les côtés et la bande de cheveux comme ça et voilà j'arrive comme ça très calme c'est les ordres de Rome, c'est les ordres du pape vous avez pas le choix et suivez moi et comme pour traverser les terres gaéliques où il y a des guerriers gaéliques et tout ça afin de traverser ces terres là en sécurité j'ai fait un marché avec un chef normand assez dangereux on va dire et son fils qui est joué par Richard Armitage nous prend en chasse parce qu'il veut récupérer la relique et ça tourne en film d'action, d'aventure voilà ça part un peu sur un film un peu spirituel sur l'histoire de la foi c'était très intéressant pour moi parce que ce rôle je pouvais vachement le comparer, le nourrir de ce qui se passait au moment où j'ai reçu le rôle après les attentats je pouvais très bien calquer mon personnage enfin pas le calquer mais en tout cas l'inspirer et le nourrir de toutes les formes d'extrémisme qu'il y a en ce moment dans le monde donc c'était très intéressant pour moi parce que c'est un gars qui croit absolument à tout ce qu'il fait et qui va embarquer tous ces pauvres moines absolument innocents et adorables qui plus est dans cette aventure sanglante et c'était passionnant à tourner et je me suis beaucoup 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 marré on a l'impression de découvrir ça pour en revenir à ce qui nous occupe aujourd'hui est-ce que vous auriez en quelques mots quelque chose à nous dire pour encourager nos lecteurs, nos internautes à aller voir le film de Tommy Weber quand je ne dors pas qui sort en salle le 30 septembre je le sais, c'est toujours très dur c'est toujours très dur, aller le voir non je pense que j'ai envie d'encourager les gens à aller le voir parce que je crois que c'est très surprenant je crois que c'est un film un peu à part et puis c'est un film qui a du coeur c'est un film qui a beaucoup de coeur et qui a une belle âme je trouve qui est drôle enfin je le trouve très drôle le film mais très touchant donc c'est assez rare aujourd'hui dans le cinéma formaté des fois dans les comédies, les drames, les machins d'avoir un film comme ce film quand je ne dors pas de Tommy qui offre un peu tout un panel d'émotions assez différentes dans un style assez propre à ce qu'est mon frère aujourd'hui un style singulier un style très singulier et c'est un film qui est humble aussi je pense dans sa construction et qui du coup en est encore plus touchant Merci beaucoup Merci à vous, merci